L'un des réalisateurs les plus appréciés du grand public cette dernière décennie s'attaque maintenant à un film de guerre qui ressemble plus à une expérience sensorielle qu'à une intrigue en bonne et due forme. Nul doute qu'il va en dérouter plus d'un. Vous l'aurez tous compris, aujourd'hui on va parler de Dunkerque, l'un des films événements de cet été, le dernier film de Christopher Nolan. Pas besoin franchement de présenter Nolan je pense, devenu l'un des réalisateurs adorés du grand public depuis la trilogie Batman, Inception ou encore Interstellar. C'est là qu'il a, avec ces 6 films là, qu'il a vraiment explosé littéralement aux yeux du grand public mais les cinéphiles le connaissaient déjà notamment pour Memento, Le Prestige, Insomnia ou encore son premier film, Following. Si on met de côté la trilogie Batman un petit peu particulière de la filmographie de Christopher Nolan, on se rend compte que le type adore les concepts, avec souvent une structure bien travaillée et bien particulière. Si personnellement j'aime beaucoup Le Prestige et Memento, je suis beaucoup moins fan de Inception et Interstellar qui ne sont pas pour moi les chefs-d'oeuvre qu'on raconte. Ne vous énervez pas tout de suite et restez s'il vous plaît encore un petit peu avec moi. Je vais juste vous expliquer pourquoi, parce que c'est important et surtout n'oubliez pas que c'est pas parce que je suis une fille et que je veux du rouge à lèvres que je suis incapable de comprendre le cinéma de Christopher Nolan. Sur ce, on peut y aller. Techniquement, ce sont des excellents films. Il n'y a rien à dire là-dessus, comme vous pouvez le lire dans ma critique d'Interstellar que je vous mettrai là. Techniquement, il n'y a absolument rien à redire. Moi, ce que je trouve problématique avec ces films-là de la filmographie de Nolan, ce sont les concepts que je trouve pas aboutis jusqu'au bout et apportés maladroitement aux spectateurs et couverts sous un « Non, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit compliqué ». Il a des bons concepts de départ, mais il n'arrive pas à les exploiter jusqu'au bout et à les amener réellement à son spectateur. En regardant ces films, j'ai toujours un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule en me disant « Si, si, regarde, c'est compliqué », alors qu'en fait, non. Sauf que ces concepts ne sont pas naturellement compliqués. Ils sont surtout mal retranscrits et clairement bancals. Et c'est ça qui me gêne le plus dans le cinéma de Christopher Nolan. Pourquoi je parle de ça ? Parce que Dunkerque n'échappe pas à la règle et qu'il y a aussi un concept dans le film. Je reviendrai un peu plus longuement là-dessus avec notamment un tout, tout petit spoil qui vous sera indiqué dans la vidéo pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Je parle, je parle, mais vous ne savez toujours pas ce que je pense de Dunkerque. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc fini les chauves-souris, les toupies et les fusées, Nolan s'attaque cette fois à un film historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour poser juste un peu le décor, il convient quand même de signaler qu'on est en mai 1940, que les Allemands marchent sur le nord de la France et sur la Belgique et que du coup, les troupes anglaises, donc nos alliés, se retrouvent complètement piégées sur la côte et ils se font canarder de partout parce que derrière eux, les Allemands, devant eux, la mer, mais sous l'eau, les sous-marins allemands et dans les airs, les avions allemands. C'est un peu la merde quand même. Et Churchill est là à se dire purée, il faut qu'on rapatrie le plus de soldats anglais possible parce que bientôt, la guerre, elle sera chez nous et qu'il est hors de question que tout le monde crève sur les plages françaises. L'histoire est donc celle d'un rapatriement miraculeux. On ne fait pas vraiment la guerre, on veut juste survivre. On n'est pas dans l'héroïsme, on est dans la nécessité. Et bien sûr, comme il ne pouvait pas faire une histoire linéaire, Nolan a ajouté un petit concept à son film. En fait, il traite simultanément trois intrigues. Une qui se passe sur la plage, une qui se passe sur la mer et une qui se passe dans les airs. Sauf que ces trois intrigues ne se déroulent pas exactement dans le même espace-temps. Ah ben non, ça aurait été quand même beaucoup trop simple sinon ! On ne va pas vous le dire clairement, mais si vous faites bien attention au début du film, normalement, vous êtes censés comprendre que le passage dans les airs dure une heure, le passage sur la mer dure le temps d'une journée et celle sur la plage d'une semaine. Nolan ne prend pas le temps d'installer ni les personnages, ni la situation. On va juste vous dire que c'est la guerre, que les Anglais sont dans la merde, on va pas vous parachuter, tac, directement dans l'action. Voilà, sans plus, un peu tonnu au mieux du reste. Pour donner toute l'intensité à son film, Nolan a clairement misé tout sur le son, de la première à l'avant-dernière seconde, la musique de Hans Zimmer ne s'arrête jamais. Elle distille la tension et crée l'atmosphère de peur que veut le film. Outre la musique, tous les bruits sont importants et vraiment mis en avant. On entend le pas des soldats sur le sable, on entend le clapotis des vagues, on entend les fusils qui s'entrechoquent. Tout ça doit clairement exacerber la réalité de la situation. Il y a un boulot sur le son qui est clairement extraordinaire, hyper immersif, hyper angoissant. Parce qu'en plus, on ne voit jamais l'ennemi, mais on l'entend arriver. Il n'est que bruit. Et honnêtement, il y a vraiment un travail sonore sur ce film, un travail sensoriel qui m'a réellement bluffée et que j'ai trouvé extrêmement important, extrêmement bien fait. C'est ce son, ces bruits qui vous oppressent, qui créent réellement l'ambiance du film. Malheureusement, il n'y a pas de cinéma à Strasbourg qui propose l'IMAX. J'ai donc pas pu voir le film dans les conditions pour lesquelles il a été pensé. Parce que Nolan est un des seuls à Hollywood, avec notamment encore Tarantino, qui exige et qui a surtout le droit de tourner en pellicule, parce que ça coûte beaucoup, 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 beaucoup plus cher que le numérique. Donc, monsieur a eu le droit de tourner en pellicule IMAX 70mm pour avoir la qualité d'image qu'il désirait. Bon, bien sûr, je ne peux pas juger ce parti pris-là. J'ai au moins vu le film en VO, du coup. Ça, c'était bien. Mais franchement, techniquement, je l'ai trouvé assez ahurissant comme film. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas d'incrustation numérique. Quand on sait que tous les figurants à l'écran sont des vraies personnes, ils ne sont pas multipliés par ordinateur. Quand on sait que tous les bateaux d'époque qu'on voit, tous les avions d'époque, sont des vrais bateaux et avions d'époque, bon, ça peut paraître un peu cosmétique, ce que je dis. Mais moi, franchement, quand je vois ça maintenant, je trouve ça fort quand même. Les explosions sont impressionnantes, vraiment. Mais finalement, ce n'est pas ça qui fait la force du film. Ça reste son mutisme. Avant, j'ai parlé du bruit de l'environnement. Mais aussi, ses personnages sont très mutiques. Ce qui tranche encore plus, donc, avec cette espèce de musique qui ne s'arrête jamais, qu'on aimerait pouvoir, des fois, éteindre, mais qu'on ne peut pas, parce que c'est la guerre, on ne peut pas éteindre la musique. Donc, pour moi, ce qui fait la force du film, au-delà de sa beauté esthétique, c'est tout ce paradoxe entre son et mutisme, entre ce truc très claustrophobique qu'on a à suivre les personnages dans les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Il y a une véritable ambiance. Il y a une véritable ambiance d'impuissance aussi. Non, franchement, techniquement, il y a des choses très très bien pensées, et je suis quasiment sûre que ce film recevra un Oscar pour les effets sonores, et peut-être que Hans Zimmer en aura encore un pour sa composition originale, parce que, franchement, il y avait... C'était intense, quoi. Ça jouait vraiment sur vous, ça vous prend à l'intérieur, comme ça. Cette musique qui est extrêmement bien calée avec certains moments du film, enfin, il y a vraiment sacré cette intensité dont on a besoin pour suivre le film. Parlons maintenant de l'intrigue, parce que, à mon avis, c'est avec ça que Nolan a peut-être perdu certains de ses fidèles et qu'il y en a déçus d'autres. Le film est à peine sorti hier, et j'ai déjà lu beaucoup de reproches comme quoi on n'arrive pas à s'attacher au personnage qu'il y a dans le film. Pour moi, ça, c'était pas du tout un problème. Moi, j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup pour avoir envie qu'un gamin en uniforme avec un flingue rentre chez lui. J'ai pas besoin de savoir qu'il a laissé sa petite copine qui est peut-être enceinte, ou qu'il est né au mois de janvier, ou qu'est-ce que j'en sais. Non, moi, voir la peur dans ses yeux et l'envie de s'en sortir alors qu'il est là dans une guerre qu'il a pas décidée, ça me donne assez envie de le suivre dans sa quête, finalement. L'empathie sur moi, elle a marché. J'ai réussi à m'intéresser à leur destin, j'ai réussi à m'intéresser à eux. Alors, je peux comprendre qu'il y ait pas assez de matière pour certains, qu'on n'arrive pas forcément à rentrer dans le film. Je peux tout à fait comprendre. Mais bon, sur moi, pour le coup, ça a marché. En revanche, ce qui est beaucoup moins bien passé avec moi, c'est cette histoire de découpage temporel, là, entre les trois intrigues, qui n'a pas franchement lieu d'être et qui est clairement mal amenée. Je comprends clairement où il veut en venir avec ça, mais franchement, ça a peu d'intérêt et c'est assez mal foutu et en plus, ça a le défaut de parfois vous faire sortir du film parce que vous êtes là et tout d'un coup, vous vous dites « Ah, mais attends, pourquoi on est là maintenant ? Avant, il faisait jour et maintenant, il faisait nuit. Ah oui, mais c'est vrai, c'est parce que ça se passe pas au même moment. Mais il n'y a pas assez d'indications temporelles pour que vous arriviez à suivre ça sans sortir du film et devoir y réfléchir. Je vais donc être obligée maintenant de faire un mini-spoil pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, c'est vraiment un mini-spoil, je pense pas qu'il dérange beaucoup dans le film, mais si ça vous gêne clairement, ben, revenez simplement à la vidéo quand il n'y aura plus écrit « Spoil » en gros sur l'écran. Sinon, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment minime. Donc, voilà, je vous laisse partir. Voilà ! Donc, maintenant, apparemment, on n'est plus qu'entre gens qui avons vu le film. Donc, Kylian Murphy, je prends ce personnage là. On est d'accord qu'on le découvre sur une carcasse d'avion quand les gentils civils en mer le rapatrient. Ok. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à un autre moment du film, on va le retrouver aussi certainement dans le passé, je pense, sur une embarcation en train d'engueuler, si je ne m'abuse, les jeunes de l'intrigue plage. Ok. À la limite, pourquoi ne pas faire des croisements entre les intrigues ? Sauf que là, clairement, ça n'a rien à foutre là parce qu'on n'apprendra jamais comment Kylian Murphy est passé de sa embarcation à la carcasse de l'avion. Ou alors, il faut absolument que je revoie le film, mais il ne me semble pas qu'il y ait d'explication. Donc, clairement, ça, ça n'a rien à foutre là, ça n'apporte rien, c'est appel anecdotique. Et alors, je ne sais pas si c'est peut-être un problème de montage et qu'il y a du sens qui se perd au moment où on monte les trucs, peut-être, mais clairement, pour moi, ça, c'est l'illustration typique de ce qui ne marche pas avec les concepts de Nolan où parfois, il y a un truc qui arrive là comme un cheveu sur la soupe qui avait peut-être du sens à un moment donné de l'écriture du film mais qui là, clairement, n'en a plus aucune aux yeux du spectateur. Il y a d'autres passages comme ça dans le film et clairement, celui-là, c'était vraiment le plus flagrant. Voilà. Spoil terminé. Le casting du film qui est vraiment très très bien. Tom Hardy s'en sort sans problème en pilote avec deux lignes de dialogue. Kylian Murphy est, comme à son habitude, assez détestable. Le jeune Fian Whitehead qui est un nouvel acteur de 19 ans a une très belle présence aussi. Et la surprise, clairement, du casting, c'est Harry Styles, l'un des chanteurs, leader du groupe pour Minette One Direction qui a eu droit à son rôle alors qu'il n'avait jamais joué dans un film de Christopher Nolan. Il s'en tira à merveille en plus. Bon, il faut dire qu'il n'a pas été choisi pour sa l'autorité publique déjà. Certes, ça lui a certainement permis d'être un peu pissonné aux auditions mais il a quand même dû passer les phases de sélection et Christopher Nolan l'a apprécié et lui a donné le rôle. Il n'y a pas de problème avec ça finalement. Il s'en sort très bien. C'est mieux que Ed Sheeran dans le dernier épisode de Game of Thrones. Hein ? Voilà, on est d'accord je pense. Alors certes, il n'y a pas vraiment de personnage qui sort du lot. Le film est un film sans figure héroïque particulière. Parce que c'est pas ça que veut montrer le film. Le film veut simplement montrer l'absurdité de la guerre. Le fait de des fois devoir fuir pour survivre. Qu'il n'y a pas forcément de héros à part peut-être les civils dans ce cas-là. C'est une image complètement anti-willywoodienne de la guerre. Il n'y a pas de sang. Pas une goutte de sang dans tout le film. Pas blabla. Pas de combat direct. On ne voit même pas l'ennemi. On vous propule simplement dans l'action. Voilà. Il se passe ce qu'il s'y passe. C'est pas très glorieux tout ça finalement. Mais c'est aussi ça la guerre. On essaie juste de rentrer chez soi en évitant les pompes. Dunkerque, c'était franchement pour moi une belle expérience sensorielle cinématographiquement très réussie. Alors certes, il y a ce problème de concept de Nolan qui vous sort souvent du film et qui est vraiment je trouve son gros défaut. Mais sinon, c'est vraiment servi par un casting honorable. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien dans le film. Il se passe énormément de choses. C'est un message que je trouve extrêmement fort. C'est franchement vraiment bien réalisé. Il y a cette musique qui pour moi a réellement bluffé ce travail du son à vraiment quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres films. Alors bien sûr, il y a toujours cette patte de Nolan je trouve. Mais il s'éloigne quand même vachement des films qu'il a fait avant et je dois dire que ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, donc pour moi Dunkerque ça reste vraiment vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai trouvé ça fort et poignant. Alors voilà, on vous parachute comme ça dans le film à un moment donné. Peut-être que c'est à vous d'y trouver votre compte. Voilà, sur ce, vous avez mon avis sur Dunkerque de Christopher Nolan. Je vous laisse là parce que j'ai réellement très très chaud aujourd'hui. Et je vous invite à lire aussi la critique que j'avais écrite sur Interstellar, à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr. Il n'y a pas que les vidéos et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau film. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501